Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Clarfort pour un nouvel épisode de Fallout 4 Un épisode dans lequel nous allons faire un petit tour dans la campagne Aller visitez là, un petit peu là Merde, flûte, voulais-je dire Je m'agouru de bouton C'est quoi ce machin jaune qui brille là ? Ah c'est un... c'est un nid de... ok C'est un nid de hockey Ouais Ouais les hockeyeurs ça pousse dans des nids comme ça, ça pousse hein, c'est pas élevé non J'ai volé un truc à quelqu'un Je suis désolé, je pensais pas Ça aussi c'est du vol ? Domaine Dunmore Si vous cherchez des marchandises, voyez avec mon mari Sinon, dégagez de notre propriété Pardon Faites bien attention Les étrangers n'inspirent pas confiance par ici C'est mon père qui s'occupe du commerce Moi je travaille juste ici Ok donc j'ai compris, je vais parler au daron direct, on s'en fout Mais attention, je veux pas d'ennuis Si vous êtes là pour le commerce, parfait Sinon, il vaut mieux que vous partiez D'accord, je vais jeter un coup d'oeil Voilà notre sélection Ok Ah ouais Le mec vend une BD brûlée, ça vaut trop le coup Ah il vend un lot de munitions Parce qu'il paraît, il vend des balles quoi Ensuite qu'est-ce que tu vends ? Des bobines à la con Un psycho inventat, c'est bien Ah oui, t'es un vendeur de flingues quoi T'es un vrai vendeur de flingues Le mec rigole pas quoi Je vais demander un peu de mes conneries Voilà, ça va nous alléger à la limite Et puis après on va voir ce qu'ils racontent d'autres S'ils racontent des trucs, c'est pas dire Truc de disciples Chemise déchirée, jean Ah ouais, c'est leur truc de disciples Couvre-chef de disciples Disciples, pilleurs Disciples Ah oui, c'est les opérateurs ça Je vais dire que j'en ai croisé aucun Mais oui, c'est le truc qu'on a trouvé sur la goule Hop 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 Du pillard, du pillard Du pillard, ça m'a pris très tard Puff, puff, puff Et je te vends même la pommade que je t'ai choisi, t'as vu ? Je suis un bon gars, je suis un gars sûr Ouais, vas-y tiens C'est quoi je te vends tout ça ? Voilà, très bien Ça fait du point en moins Et en fait qu'est-ce que tu as en munitions Qui m'a coûté une fortune, genre Ça C'est plus Ah oui Genre ça C'est plus C'est sûr que ça va mieux d'un coup Genre peut-être ça Les cellules à fusion, non Ça vaut pas grand-chose normalement Ah oui, bah ça, voilà Voilà, ça fait un peu d'argent qu'ils re-rentrent tout de suite d'un coup Euh... On est bien d'accord que c'est des munitions, bonhomme, que je t'ai rendu, hein Ah, le jeu, je sais pas si c'est des munitions qui sont à moi ou si c'est ok, d'accord Euh, merci jeu Tu... 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 Je suis vraiment très... Tu nous arrange pas quoi Euh... 308 Je sais plus, je crois que je t'ai au 308 A 131 Dans ça ça doit être à lui Je sais rien, j'ai 2 fois du point 50 Ah, vas-y reprend ça J'ai pas besoin d'un million de balles non plus Yo, désolé, je me bats un peu avec euh, l'inventaire, les bastos, tout ça ah oui bah 400 m'ont du coup là c'est trop secours alors ça ouais parfait allez et il vous faut autre chose vous vivez seul ici avec votre famille ouais mais ne vous faites pas d'idées monique et moi étions des artilleurs autrefois on se débrouille mieux que la plupart des gens je regarde c'est tout vous pouvez regarder mais ne toucher à rien ok ok bon bah écoute on va simplement se barrer ok ils ont mis genre random random marchands dans la pampa comme ça pourquoi pas ah go les embrouilles chargé hop là déjà paf c'est notre pote buggé de la dernière fois oh les mecs par contre ça c'est vraiment un abus dans le jeu j'espère que dans les prochains ce sera réglé je pense pas que dans Fallout 76 ce sera réglé parce que ça va être un jeu de merde euh clairement euh tac une bagnole accidentée ah bah oui c'était eux les petites cabanes en métal euh là j'ai directement envie de passer derrière je vois des euh je vois de quoi grimper ça a l'air d'être une vieille ruine euh un seul et unique bâtiment il y a un truc par là il y a un autre truc derrière faudra qu'on aille voir clé nécessaire manoir mystère de Grand Chester oh clé que je ne possède pas évidemment heu clé que je ne possède pas mais que je possède peut-être en fait si c'est une clé qu'on pouvait déséquiper et ranger elle doit être rangée c'est probable Manoir mystère de Grand Chester ok c'est découvert c'était censé faire peur aux gens ou les faire mourir de rire je travaille ici je peux rentrer gratuitement je vous souhaite une bonne visite du Manoir mystère Grand Chester frapper ou taguer les modèles animatronique est interdit découvrez l'endroit où a eu lieu cette sangotte entrée au Manoir mystère Grand Chester est valide pendant jour après admission il vous reste jour soyez émerveillé par les modèles animatronique découvrez la cuisine ou sa mère n'oubliez pas d'acheter un souvenir de votre visite dans de votre visite dans votre visite dans votre visite dans votre visite dans votre visite excusez-moi mais tu vaux plus d'argent en miettes voilà étiquet oh je peux pas passer derrière je suis sûr qu'il y avait quelques os avec le plat ouais 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 je vais me faire ma soupe de nonos j'ai un crâne oh je l'ai touché je l'ai en train de percer ouais je l'ai eu je l'ai eu je suis trop fort tout ça pour un os ouais petit parking machin c'est bien allons visiter donc le manoir de de Grand Chester c'est bien cet épisode il sera trop long c'est cool mais ça c'est grâce à ces phases de chargement absolument magique l'histoire du manoir mystère Grand Chester débute avec Morticia et Hannibal Grand Chester il y a une mine déjà morticia frôle la mort en donnant naissance à sa fille unique Lucie Hannibal n'a jamais voulu d'enfant et en veut à la petite fille pour avoir risqué la vie de son épouse veuillez avancer jusqu'à la salle suivante pas de bousculade un comportement perturbateur vous vaudra d'être expulsé du manoir mystère Grand Chester pas récupérer la 4 attend je vais checker l'étage du coup le jeu va m'attirer de passer par là ah non ça va le jeu est cool le jeu est fer là dessus ok par contre il y a quelques pièges tout de suite il remédiait celui-là on va suivre leur visite en fait bon Martou prendra l'envers je suis sûr qu'on peut prendre les choses dans le bon sens petite sauvegarde ah est-ce qu'il y a des pièges partout enfin Lucie s'avère difficile avec ses parents âgés dans cette pièce sa mère lui lit des histoires écrites par marie chelais et stephen king et les histoires des borgias sans amis à qui parler elles capturent de petits animaux avec lesquels jouer leurs peaux ont été retrouvées clouées en dessous des meubles les visiteurs ne sont pas autorisés à emporter des objets en souvenir il s'est barré en devant quoi Morticia est assez vite convaincu on m'en fout de quoi elle est convaincue ta pétasse de baume là moi je suis convaincu que tu me casses les noix Hannibal est persuadé qu'il peut l'abattre jusqu'à ce que le diable sorte de son corps Morticia se plaint chaque matin des frissons fantomatiques qu'elle ressent dans ce couloir sur les conseils d'un médium elle persuade Hannibal de construire des cheminées pour évacuer les mauvais esprits nous déclinons toute responsabilité pour les blessures des visiteurs qui tentent de grimper dans les cheminées veuillez avancer jusqu'à la salle suivante on est jamais mieux servi que par soi même pas vrai ? ça prendra de pas m'écouter et de pas m'attendre le médium de Morticia lui assure que Lucie peut être sauvée en exorcisant ses mauvais esprits des pièces telles que celles-ci ont été construites pour désorienter les esprits afin qu'ils aient du mal à trouver Lucie un matin Hannibal découvre ici une poupée qui lui ressemble dangereusement pendue au bout d'une corde il est strictement interdit de grimper sur les meubles du plafond veuillez avancer jusqu'à la salle suivante c'est rigolo le cuisinier préféré démissionne lorsque Lucie met des souris dans le ragoût c'est aussi ici que Lucie essaie de tuer ses parents pour la première fois en empoisonnant le dessert après cela Hannibal se déplace avec une canne Lucie apprend très vite à rester hors de portée de ses coups les visiteurs sont priés de ne pas se lancer dans des duels en utilisant les cuillères de la cuisine comme des épées veuillez avancer jusqu'à la salle suivante on a entendu un rat de plat on veut le rat de plat je récupère tout, je suis ultra léger j'en profite, je récupère tout malin 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 mais pas assez pour racket man moi je ramasse tout donc forcément je ne crains rien alors est-ce que le rat de plat est derrière cette porte ? tapez 1 sur votre télécommande tapez rien, tapez rien, vous ne faites pas de mal vous tapez pas dessus, calmez-vous c'est bon un accès sous sol carrément moi ça m'intéresse bien l'accès sous sol j'aime beaucoup parce que normalement ça va être un cul de sac dénique à ma chambre ok dénique à ma chambre dénique à ma chambre dénique à ma chambre génial lunettes tendance ouais c'est l'entrepôt ah, une petite maquette de protectron je suis gratuit voilà ok il y a du sang mais c'est calme on ne sait pas trop pourquoi il y a du sang mais ou de la rouille ah ou sinon c'est peut-être juste l'effet de l'eau sur le bois détrempé qui se saurait gorgé de flotte avec le temps j'aimais des hypothèses de l'antigel super ça l'antigel vraiment vraiment l'antigel je suis tellement triste qu'on ne puisse pas en fabriquer nous-mêmes ça rentre dans la composition d'un ingrédient que je construis souvent qui est je crois le liquide de coupe un truc comme ça qui est souvent un ingrédient en fait tout con mais qui me manque enfin mes diverses prépa... merci ouais et bah dis donc qu'ils ont rangé des gens dans le coin ouais c'est une partousse qui a mal tourné commerçant ouais que du commerçant ok bon bah je pense qu'on va peut-être trouver un réel résident là-dedans le monsieur qui met des pièges partout par exemple allez un taré dépravé qui aurait grandi dans le coin ouais alors toi depuis tout à l'heure on t'entend voilà je laisse profiter du silence c'est agréable le silence alors que nous traversons le petit salon vous remarquerez l'escalier qui ne mène nulle part il s'agit d'une autre tentative de Morticia pour désorienter les mauvais esprits qui possèdent sa fille il est interdit de suspendre les enfants aux rampes en passant à la salle suivante Madame Scarlotta a conduit des séances pour Morticia dans cette salle dans l'espoir d'exorciser les mauvais esprits qui habitaient sa fille Lucie s'asseyait dans la pièce au dessus et tapait au sol pendant les séances un jour Madame Scarlotta a accusé la petite fille d'avoir tenté de la pousser dans les escaliers il n'y a aucune raison d'avoir peur la science moderne a démontré que les fantômes n'existaient pas et que les séances de spiritisme n'étaient que manipulation incroyable j'y suis voilà normalement c'est désactivé le mystère Cranchester a été vendu aux enchères plusieurs chandelles truquées y ont été trouvées veuillez avancer jusqu'à la salle suivante vous pouvez admirer dans cette pièce la collection d'objets est c'est c'est durant son court séjour sur cette terre des répliques de ces objets sont disponibles dans la boutique de souvenirs quels enfants n'auraient pas envie de jouer avec un mini couteau des osseurs comme Lucie utilisait pour écorcher de petits animaux plus fonctionnels sont également disponibles pour les adultes quand vous aurez fini de tout regarder dans cette pièce passez à la suivante ah donc ambiance je te montre ce que tu peux acheter dans la boutique waouh tu vas voir c'est génial moi je veux une sonnette on peut acheter une sonnette je veux une sonnette je veux une sonnette voilà je où que je sois j'appuie sur une touche et ça fait ding 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 pour faire chier le monde oh c'est génial génial en meilleure idée de ma vie je deviendrais tellement chiant oh c'est une sorte de bah ouais ah nan une sonnette quoi en fait c'est une boîte à meux qui fait sonnette en fait c'est ça que je voulais dire mais je me perçois que c'était un peu bête je me perçois que j'étais pas un homme très intelligent je suis désolé je suis sûr que vous regardez des gens plus intelligents sur Fallout surtout des vidéos très montées mais putain mais pousse toi eh mais pousse toi casse toi j'ai pas le fus rhoda tu m'emmerdes oh ça qu'un merde bon je l'ai batté bon bah on va sauvegarder quand même jamais et merde important de sauvegarder hein en plus là crois moi bien il y a un joli bouquet de grenades ça vaut des milliards de dollars ça vaut pas si cher que ça en plus une grenade je crois que ça vaut que dingue une grenade frac genre 56 caps enfin c'est ridicule quoi alors qu'est-ce qu'il a déclenché ah je dois en avoir une juste devant le nez non ? c'est passé mais qu'est-ce qu'il déclenche ? mais qu'est-ce qu'il déclenche ? c'est sûr Hannibal entra dans la chambre de Lucie pour la punir de ce tour mais qu'est-ce qu'il déclenche les grenades ? nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est passé mais il fut retrouvé avec une paire de ciseaux enfoncée dans l'oeil jusqu'au cerveau Lucie a déclaré a déclaré que rien ne déclenche ses grenades si ce n'est parce que le scénario a mis c'est bon c'est pas intéressant ce qu'il dit ce n'est pas la clé ce n'est pas la clé elle fut internée le jour de ses 18 ans elle s'échappa on la retrouva neuf jours plus tard pendue dans le grenier apparemment morte par suicide passons à la salle suivante je vous prie c'est pas la clé Zacharia bonjour Zacharia c'est pas qu'on cherche 3 balles de 7.62 dans la tête pas de non de 308 3 balles 3 balles de sniper dans la tête non c'est normal complètement normal il y a quelque chose là dedans ? non ouais c'est de la merde là dedans c'est vraiment une serrure de mètre pour ça ? non mais vraiment une serrure de mètre pour ça ? pfff alors le journal de la récup le 4 il me manque toujours le 3 je ne les récupère pas dans l'ordre plus 5% aux dégâts explosifs oh p'tain c'est le journal de Michael Bay quoi c'est le spécial Michael Bay meh 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 euh non mais je suis trop loin là donc ça ça se réactivera pas c'est déjà crevé oh il y a pas d'embrouille dans le doute oh c'est déjà de la pièce détachée en tout cas pas de problème très bien euh ouais pof de toute façon ok c'est un c'est un gros merdier en tout cas c'est c'est vous avez tout pris ça il va râler il va râler il va râler il va m'énerver ça y est attendez je crois que vous avez oublié de ramasser un caillou de connard alors là où il faudrait que je sois méfiant et où je suis pas méfiant du tout mais il faudrait c'est que des coffres peuvent être piégés je pense que les premiers sont volontairement non piégés mais il est possible que les autres le soient juste une misouille une connerie c'est genre une alim comme l'autre ah du coup la question c'est ce qu'on peut récupérer genre cette alim là pour le vaisseau soit disons spatial euh c'est rigolo toujours les serrures novices les plus chiantales comment ils ont fait pour faire un jeu avec les serrures novices extrêmement chiantes à mon goût c'est peut-être que moi mais il y a peut-être que moi qui rame avec d'ailleurs mais euh je sais pas la musique qu'on peut plus qui pète un plomb ah ah c'est lui qui fait tourner un truc je vais dire quoi il y a une tourelle qui s'est réactivée là sérieusement le jeu qui vient encore me faire le pouvoir du lore donc ouais j'ai pas du tout aimé la salle des grenades non pas parce que je me la suis prise en pleine gueule deux fois c'est pas pour ça j'ai pas du tout aimé parce que tout le long c'était genre des pièges un peu dissimulés etc peu importe mais des pièges qu'on pouvait désamorcer qu'il y avait une logique vraiment c'est le mec tu fais attention tu passes tu prends rien quoi et la dernière salle c'est c'est juste bah ta gueule c'est magique quoi c'est pas tombé parce que t'as ouvert une porte c'est tombé parce que t'es rentré dans la pièce mais il y a pas de capteur dans la pièce donc c'est juste ta gueule et tu prends les grenades donc pour le coup un mec qui commence avec pas beaucoup de points de vie et genre une armure en slip bah il meurt ou voilà un mec tout simplement un mec qui n'est pas une ghoule comme moi bah il prend tarif quoi il prend euh il prend tarif bah non parce que ghoule aucun rapport enfin bref je m'embrouille hein je m'embrouille super bien avec moi même et il est où l'autre con d'ailleurs hé quoi de neuf chef je veux bien porter tous les trucs qui valent de la thune pas de soucis ouais bah pour les trucs qui valent de la thune tu repasseras juste porter des trucs parce que je suis trop lourd ah de pas mal en plus je lui ai même pas fait gaffe que j'étais trop lourd mais ça fait combien de temps que je suis trop lourd là possiblement pas très longtemps parce que c'est vrai qu'on a ramassé des trucs un peu merdiques hein what what oh ma vie est moche oh ma vie est terrible oh le mec il a plus de place bon on est trop lourd dans tous les cas c'est génial bon de toute façon vous me direz c'est la fin de la vidéo on finit de fouiller les lieux et moi je vous libère je vous libère ah la petite recette du Nuka Punch Nuka Punch c'est pas Punch c'est Punch euh ok steampak elle a con petit cas des munitions infusible un tube euh hop on va avoir un peu d'éléments de l'or y'a rien là dedans rien là dedans je suppose que c'est la porte de sortie ok on a bien fouillé j'en passe qu'elle pas de soucis ton terminal que nous raconte-t-il à Zakaria commande de la visite guidée ok Zakaria entrée 1 saloperie de terminal tu sert à rien est-ce que ça enregistre ce que je tape au moins ? cochonnerie j'ai personne d'autre à qui parler alors autant parler de ce stupide terminal la solitude me pèse un peu mais bon j'ai l'habitude au moins je suis tranquille et je suis libre bon sang je regrette pas d'avoir largué ces modis artilleurs à l'échangeur de My Spike j'en avais ras-le-bol de subir les ordres de Woodlock et Barnes euh... ça me dit quelque chose je sais qu'il est mort euh... il se croyait malin ces deux-là j'espère qu'ils sont morts maintenant voilà vœux exaucés Grand Chester c'est vraiment pas mal j'ai emporté quelques-uns de mes jouets et je vais pouvoir les lâcher dans la zone pour rendre tout ça un peu plus dangereux maisons hantées, mon cul ouais, cet endroit est une blague ça commence à fonctionner plutôt bien tout ça tout ce que j'ai à faire c'est laisser quelques billets à près du préposé et ils affluent comme des rats sur des poubelles j'ai déjà dégommé un abruti de miliciens qui se promenaient par là et une famille qui se dirigeait vers l'ouest le miliciens avait de l'équipement mais la famille n'avait que de la bouffe et des capsules franchement, qui traverse était désolé sans armes et sans munitions quels imbéciles j'ai ajouté d'autres pièges et bidouillé quelques robots ce dernier groupe de voyageurs a failli m'avoir et ils avaient du bon matos j'ai enfin réussi à conclure un marché avec les pillards de Nuka World pour leur vendre toutes ces berdes j'avais plus d'eau et de nourriture et un flingue, ça se bouffe pas un de ces satanés robots présente un dysfonctionnement j'arrive pas à savoir lequel, il arrête pas de rire j'ai l'impression ça doit être le laser au tronc on dirait une petite fille ça va me prendre des plombes pour éparer cette merde ohhhh petite porte ouverte anxiogène ohhhh la peur des gens allez et... il faut que je passe un niveau j'ai pas entendu que je devais passer un niveau mais je dois peut-être passer un niveau je ne sais pas je ne sais pas je ne sais point alors après à côté du manoir Grand Chester il y a la flotte où il y a tous les tous les crabes là comment ils s'appellent ces cons déjà ? c'est les fangeux ? voilà j'ai retrouvé le nom incroyable les fangeux les fangex donc les fangex normalement il n'y a rien à voir si je regardais vite fait s'il n'y a pas un coffre qui traite sur un bord de berge je suis une connerie comme ça donc voilà on sait qu'il y avait un robot qui ricanait LOL et qu'en fait l'endroit est tenté LOL et en fait vous avez tous peur et vous allez mal dormir ce soir LOL ah déjà il y a quelque chose de très intéressant par là là j'ai eu mon niveau merci monsieur merci le Krabzouz albinos on s'excusera Krabzouz albinos il y a les sanguines qui m'intéressent beaucoup je vois une voiture rouge je pense pas que ça ah ça sent la petite pluie radioactive là ouais on allume une lumière c'est toujours plus stylé par là je vais où ? bon déjà prenons notre niveau voilà j'ai presque l'impression de faire un niveau par épisode là en ce moment là c'est incroyable le dernier point du réfracteur paf pouf pouf ok ouais là on va vraiment en bordure de zone quoi c'est vraiment on va nous dire on va nous dire vous pouvez pas aller par là cassez vous normalement je ne peux pas aller au delà de ce rondin nous ne pouvons pas aller au delà de ce rondin c'est bien là par contre ce coup-ci nous ont laissé aller assez loin quand même par contre c'est un peu chiant on voit que dalle on voit un peu que dalle on peut pas attendre là ah oui il y avait le truc à viande là allez voir et super mutant super mutant ah ouais c'est comme ça que tu le prends toi putain le cabane a un super mut mut Faut qu'on soit prêts à courir en cas de besoin chef Quoi ? Mais non Je ne cours pas, je ne cours jamais En plus c'est trouvé, c'est cool On a trouvé un abri pour attendre quelques secondes Pour pouvoir continuer cette idée incroyable Il n'est vraiment pas un siège le mec Dans ces cas là je le déteste Joli Les super mutants du coward T'as l'impression que c'est des touristes Sinon les mecs ils savent rien faire Ils se font buter par tout le monde Ils se cachent tout seul dans une cabane au loin avec son cleps Comment on attend ? Comment ? Comment ? Comment ? Comment on attend ? Non je ne sais plus C'est pas B ? Non c'est pas B Ah oui c'est Y Vous pouvez pas attendre en subissant des dégâts Ah du radiation Ah ouais Ouais mais moi je ne subis pas de dégâts Oh mais jeu à la con Mais moi je ne subis pas de dégâts Oh non T'es chiant Regarde je ne subis aucun dégâts Tout va très bien Voilà Juste attendre une petite heure vite fait Voilà Et il fait beau Bon il va faire nuit Mais il fait beau Ok Qu'est-ce que c'est que ça là ? Des fourmises Avec des bestioles Et encore des bestioles Ouais c'est parti Je crois qu'il faut se battre Il est hors chouette Bien voilà qu'il est bien plus agréable Petite séquence Michael Bay Tout fait péter C'était bien hein Par contre celui-là C'est pas moi qui l'ai éclaté Wow Légendaire Dégas accru de 25% C'est pas mal mais le problème c'est que c'est sur une arme assez merdique Alors Ah oui mais c'est parce qu'il a dû J'étais en train de me dire mais il est où le légendaire que j'ai tué ? Bah il avait le dingue là-bas avec les explosions Suis-je bait ? Même je suis bait Des fois Ouais bon bah je retrouverai jamais les fourmis je pense hein On va pas insister hein On va pas insister Je suis en train de voir s'il y a un relief qui me parle pour voir s'il y a pas un truc caché derrière Pour l'instant on dira que non Ouais on va faire un tour Oh il nous a grillé Il nous a grillé le grillon Ha 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 Allez Mais vous sortez d'où comme ça là ? Faut... Ah de la bouffe déjà D'ailleurs j'ai pas regardé si ça a supplitiné le grillon Ouais je suppose que oui Ah oui il a arrosé de sang Je veux dire il a pas la même couleur que les autres les mecs Y a rien par là Vous venez de là mais y a rien par là Ouais que dalle Ok on va vraiment vers la frontière frontière Bon il faut y aller hein, faut voir ce qu'il y a Allons voir Allons voir, c'est de l'exploration Comme ça c'est... ça arrive, ça arrive Parfois cela arrive Faut pas vous en vouloir Oh je pense pas qu'il y ait beaucoup plus hein Déjà même en plantes je vois que c'est pas dingue Il y a quand même un épi de maïs Il y a quand même un épi de maïs Il y a quand même un épi de maïs Il me fait rigoler c'est que là Il y a quand même des mecs qui sont amusés à designer ça Aller mettre un petit épi de maïs Histoire de dire allez pour le mec qui galère qu'il passe par là Parce que ça fait joli Alors faut que je vous apprenne un truc les mecs C'est que globalement les ours c'est quand même plutôt solitaire Faut en prendre aux notes Et dans la vraie vie bien sûr un ours a de plus belles textures que ça Evidemment Alors moi quand ils vont parler de la centrale d'énergie je serais bien allé faire un tour pour vérifier Normalement ils doivent la remettre en marche Mais en ce qui me concerne j'ai pas la clé de la centrale Donc je vois cette histoire de centrale un peu Bon bah y'a pas plus hein Y'a pas plus y'a pas plus Bon je vais pas vous retenir plus hein Si y'a quelques emmerdes ici Ah oui y'a pas que quelques unes hein Y'en a pas mal J'ai adoré ça On est jamais mis sérieux Toi même pas vrai ? Ok Et bah sacré nid Je l'avais pas vu ce nid je crois Ou alors je m'en rappelle plus C'est possible que je l'ai vu Euh Ouais l'autre a du déballer en bas de la montagne Y'en a un ici Y'en a un qui doit traîner juste là Ok Et j'ai du en buter un Dans le coin là Non Non peut-être pas hein Tout bien considéré Ok Euh Ok ok Donc on a remis la capsule en marche Et je veux voir s'ils sont encore là les ubologistes Ou s'ils sont venus à leur camp Juste pour faire ça Euh Oui bah de toute façon ça je vais vous le faire hors vidéo hein Je vais pas vous imposer ça Donc euh Bah sur ce euh Oh des radiations C'est génial Bah sur ce je vous remercie C'était Knorrfank sur comme d'habitude gaming pour Fallout 4 Et je vous dis à la prochaine Ciao